Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Tu viens, Aria ? Allez, viens, petit chat. J'espère que vous allez bien. Ici, tout va bien. Donne-moi ta main, Bouloute. Donne-moi ta main. Je sors de la douche. C'est pour ça que j'ai sauvé mes cheveux. Je suis en train de faire sécher mes cheveux. Doudou et Calice sont allés faire un tour dehors, se promener. Et nous, on se lève tout juste. Aria a fait une bonne sieste ce matin. Et moi, j'ai pu bien me rendormir. J'ai dormi de 7h30 à peu près. Jusqu'à là, maintenant, 10h30. Donc voilà, ça m'a fait du bien. Je vais commencer à faire le repas. Parce qu'à midi, c'est légumes farcis. Et il faut un petit peu de cuisson et tout. Donc voilà, je vais m'en occuper. Voilà, voilà. Bon, changement de programme pour midi. Ça sera des lasagnes. Parce qu'en fait, j'ai pas fait attention. Mais j'ai plus de pommes de terre. J'ai plus tout ça pour faire les légumes farcis. Donc je pense que ça attendra lundi que je fasse les courses. Et je rachèterai des pommes de terre, courgettes, tout ça, tout ça. Parce que là, si je fais mes légumes farcis, il y aura seulement des champignons et des tomates. Voilà. Donc bon, c'est pas bien grave. La date, ça va jusqu'au 17 novembre. Donc j'ai largement le temps. Donc je vais faire des lasagnes. Je vais faire ma sauce avec ma viande hachée. J'ai des pâtes. J'avais peur de pas avoir de pâtes. Et en fait, si, c'est bon, j'ai tout. Donc let's go. C'est parti. Je vais couper mon petit oignon. Et voilà le petit plat. Ou pas. De lasagne. C'est parti au four. Pour bien 40 minutes de cuisson. Et on va se régaler. Ça va être trop trop bon. Et maintenant, bah, vaisselle. Voilà, voilà. Oh, je suis beau sur cette caméra. Bon, Doudou est en train de ranger sa boîte à outils. S'acheter une nouvelle boîte à outils. Elle a l'air d'être ma stock, hein. Moi, je pourrais mettre ma perso. T'as pas pris de la gnognote ? Oh, quoi que ce... J'ai pas pris du Stanley ou une facom, hein. Ça va. Ouais, mais elle est... Ouais, elle est plus solide. Bon, bah, ça, c'est une action. Ça, c'est une action. C'est pas pareil. Bon, M. Doudou est en train de ranger. C'est en train de ranger ses vices mollies. Les filles sont couchées. J'ai fait un petit bras de ménage en bas. Là, tout est nickel. Qu'est-ce que je voulais faire ? Je pense que j'allais me mettre dans mon atelier un petit peu. Un petit peu bosser. T'as pas besoin de moi ? Non ? Non, on va juste voir ensemble les priorités. C'est le gros boulot. On va se faire une to-do list. Ouais, non, exactement. Et sinon, je vous ai pas montré, mais Doudou, il y a réinstallé les lustres. Donc, dans la cuisine, alors, on n'est pas du tout parti sur les lustres en verre qu'on avait pris. On va aller les retourner. Puisque comme on s'est décidé de ne pas mettre les spots encastrés et que j'ai complètement changé, et j'ai dit à Doudou, on met des lustres comme ça et on les met ici, pareil, en beaucoup plus petits parce que Ikea, il les faisait en grand et en petit. Voilà. Donc, on a trouvé tout ça. Donc là, ceux-là, c'est des 38 cm, je crois. Et les petits, ça sera des 19. Donc, ils sont vraiment plus petits et ça va être trop cool. Donc, je pense que ça, ça va être aujourd'hui, non ? Tu essaies de me les mettre aujourd'hui ? Je sais pas, je suis devant l'électricité déjà. Il faut qu'il regarde l'électricité. Et sinon, autre chose, il a trouvé ça. Je suis trop contente. Trop contente. Il a trouvé une prise. Donc, toujours la même marque, Schneider. USB. Voilà, pour mettre dans la cuisine. parce que c'est vrai que quand on charge le téléphone et tout, on a un câble USB à côté et c'est très pratique. C'est pas donné ! Oui. C'est vraiment pas donné, mais en fait, la dernière fois qu'on y est passé, il n'y en avait plus. Et là, il en a trouvé. Mais c'est pas donné. J'ai pris un peu sans regarder. J'aurais dû regarder. C'est pas donné. C'est quoi ? Moins de 4 ? 37. 37 euros. Donc, il a pris le cash et la prise. Et donc là, il va virer une prise pour mettre l'USB. De toute façon, c'est pareil. C'est pareil, les câbles derrière. T'as rien à changer ? Ah non, ça changera. Non, ça changera. Il y a un transfo dedans pour faire de 5 volts. Voilà. Donc, il va faire ça. Parce que ça, c'est une magie. C'était assez rapide. Et puis après, moi, j'aimerais bien qu'on commence à regarder pour les lustres, là. Qu'on avance sur les lustres parce que c'est vrai que là, c'est pas... Alors après, les éclairages qu'il m'a mis, ils sont super bien. Ils éclairent super bien. Il faut que tu changes... Ouh ! C'est classe, super bien. Tu vois ? Toi qui avais peur que ça fasse juste un rond au sol... En fait, la nuit, ça se voit un peu plus. On verra ce soir. Sur la photo, on verra si on arrive à vous la mettre. Mais sur la photo que je t'ai envoyée, il y a l'ancien lustre et le nouveau. Et dans l'ancien, on voit une auréole énorme, blanche, qui est dans la lampe, reflète au plafond et du coup, reflète après vers le bas. Alors qu'ici, tout est que en bas. Ouais, mais moi, ça ne me choque pas. J'aime bien comme ça. Non, non, j'aime bien. Et puis en plus, c'est les lustres là de Ikea. Le fil, c'est super pratique puisqu'on peut changer au niveau de la longueur. Donc pour les petits que je veux mettre là, ça va être trop, trop cool. Vraiment. Donc trop bien. Là, on est en train de réfléchir à savoir si on pouvait fixer les meubles et tout. Mais en fait, on ne peut rien fixer. Alors, ça ne va pas se casser la figure. Mais on ne peut rien fixer puisque tant qu'on n'a pas le cash du meuble ici, eh bien, on ne peut pas fixer. Normalement, il devrait arriver d'ici cinq semaines, à peu près, six semaines, un mois et demi maintenant. Bah, tout dépend du confinement. Mais bon, ce n'est pas grave. On peut quand même utiliser les placards et tout. Donc, ce n'est pas un problème. Et puis, en plus, ça arrange parce que Doudou, il faut qu'il fasse l'électricité. Donc, voilà. Et ça va lui prendre un petit peu de temps. C'est pas même pas l'électricité qui va prendre du temps. C'est le béton. La natale, l'espace. Il faut que le béton ait le placo. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Bref, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Mes fleurs sont toujours aussi belles. Trop trop belles. Elles sont trop belles. Mais par contre, il ne fait pas beau aujourd'hui. Mais bon, ce n'est pas grave. De toute façon, on est à la maison. On est confinés alors. Justement. Bon, allez. On se bouge la miche et puis je vous montre l'avancée. Et du coup, j'ai fait un échange standard pour ma caisse. Et tu vas mettre quoi dedans ? Dans celle-là, ça va être la capacité. Et puis dans celle-là, ça sera la... Plein de caisses avec plein de foin. Attention, le trou est fait. Plus de retour en arrière. Donc, l'idée, c'est qu'on va faire un trou ici, un trou ici et un trou ici. Et on va faire tomber les lampes du même style que celle-ci, mais en beaucoup plus petite. Donc là, elles sont ici. On les a ouvertes pour voir ce que ça donnait. Donc, ça tient nickel. Bien entendu, c'est centré. Et au niveau de la longueur, on pourra régler. Donc ça, c'est trop cool. C'est-à-dire que... Elle est excitée, Cali, c'est affreux. C'est-à-dire que si je veux les mettre plus basses ou si je veux les mettre à des tailles différentes, je peux. T'es pas un peu excitée, mademoiselle ? Bon, et sinon, Aria est levée de la sieste. Moi, j'ai fait des petits... Oh ! Stop. Stop. Les gâteaux sont cuits. Attention, chérie, c'est chaud. J'ai fait des petits gâteaux, des petits muffins à la noix de coco et aux pépites de chocolat. Recette que vous pouvez retrouver sur Ferme le tiroir, mon petit chat, sur mon Instagram. Si... Il y a un truc dedans, là. Pourquoi il y a un gland dans mon gant ? J'en peux plus de ces glands de partout. Merci pour moi. Bah, sous le meuble, chérie. Donc ouais, j'ai fait des petits... Alors, attendez, attendez. Il est tombé ? Oui. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc oui, j'ai fait des petits muffins. Noix de coco, pépites de chocolat. C'est une recette que vous pouvez retrouver sur mon Instagram. Recette très rapide. Je l'ai fait en 10 minutes. 11 minutes de cuisson. C'est parfait. Voilà. Voilà, voilà. Et mon petit chat, là-bas, s'est réveillé. On va aller s'habiller, petit chat ? T'es en body. T'as bien fait, dodo ? Oui. Oui. Rien. Bon. Comment vous dire que Doudou a un petit peu galéré ? Et il est encore en train de galérer. Non, là, ça va. Là, ça va, chérie ? Pour l'instant, ça va. Pour faire passer le fil. Donc là, il a fait deux trous. Un pour l'interrupteur et un pour une prise. Il a fait, là-haut, une tranchée. C'est ça ? Oui. C'est ce que ça s'appelle ? Pour pouvoir passer le câble. Alors, au départ, il voulait partir sur un câble... Ben si, d'ailleurs, t'es parti sur un câble comme ça, en fait. De quoi ? T'es parti sur le câble enrobé et après, t'es parti sur ça. Oui, parce que ça ne pose pas de problème en termes de presseur, parce que c'est de la lumière. Oui, mais parce que là, celui-là, il ne descendait pas jusqu'en bas. Il était trop épais. Oui, il était trop épais. En fait, il est parti sur un câble comme ça, là. Donc, avec 2,5. Dedans, vous avez un câble jaune, un câble rouge, un câble bleu. Moi, je n'y connais rien. J'essaye de faire style. Mais en fait, il ne passait pas à travers le truc. Donc, il a dû raccorder le gros qu'il avait déjà passé avec 2 petits. Et le petit, il a réussi à passer. C'était ça le plus compliqué. Sauf que maintenant, il y a autre chose qui gêne. Je vais vous montrer. Donc, quand il a fait les trous, en fait, ici, on a le parpaing. Voilà. Donc, il faut 40 millimètres. Il faut 40 millimètres de fond entre la surface du placo et le fond. Voilà. Et là, il n'y a quoi ? Il n'y a même pas 20. Je ne sais pas ce qu'il y a, là. Il n'y a pas grand-chose. Donc, il va falloir qu'il fasse un trou dans le béton. Voilà, voilà. Et là, il est en train de faire les mesures pour faire le deuxième trou de la lampe. Donc là, il va faire les trous. Il va tirer l'électricité, etc. Il va mettre les lampes. Et après, il s'occupera vraiment en dernier de percer dans le béton. Voilà, voilà. Il le savait que ça allait être galère. Il le savait, mais je ne pense pas autant. Si ? Si, si. Si, tu savais. En tapant dans le mur et en mettant le détecteur de métal. Oui, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Mais il ne lâche rien. Bon, et sinon, moi, j'ai fait mes petits muffins qui sont juste ici. Et je suis en train de m'attaquer à la soupe de ce soir. Au menu ce soir. Alors, j'avais prévu soupe de potiron. Donc, je vais la faire. Et normalement, j'avais fait un cac au saumon. Mais on va faire des oeufs à la coque. Parce qu'on a pas mal d'oeufs. Que ce soit de nos poules ou autres. Parce que j'en avais acheté à Carrefour la dernière fois. Parce que nos poules, c'est une fois de temps en temps les oeufs en ce moment. Je pense que le froid, elles n'apprécient pas trop. Donc, ce soir, ça sera oeufs à la coque avec de la soupe au potiron. Dans ma soupe, je vais mettre des pommes de terre, du potiron, des poireaux. Et puis voilà, on va se régaler. Ça va être trop trop bon. Avec des petits oeufs à la coque. On a du pain frais. On va pouvoir tartiner et faire des mouillettes avec du beurre. Et voilà, ça sera parfait. Et on pourra même manger du saumon. Voilà. Parce que je sais que les filles, elles adorent ça. Donc voilà. Allez, Doudou, il fait le deuxième trou. Deux trous sur trois. On y croit. Ça va être canon. Ça va être vraiment canon. Voilà. Tu vois, j'hésitais vraiment avec les spots. Et en fait, je ne regrette pas du tout qu'on ait pris ça. Ça va être canon. Ça va être trop trop beau. Hein ? Au revoir. Bah, maintenant, de toute façon. C'est bon comme ça aussi, avec les petits filles qui les font. Ah ouais, c'est super sympa. On adore. Qu'est-ce que tu fais, Cornichon ? Euh... Bon, le repas est prêt. On va passer à la table. J'ai préparé les petits verres avec la soupe pour les filles. Euh... En sachant que j'aurais mis du lait parce qu'elle est... Elle est bien chaude. Euh... Voilà. Je vais... Ça va, c'est très bien. Parfait. Parfait. Et je suis en train de faire cuire les oeufs, là. À la coque. Donc, dans... Même pas deux minutes, c'est prêt. Doudou a super bien avancé. Il y en a une de fixée. C'est trop cool. C'est trop cool. C'est trop cool. Attendez, chêne, je trouve plus le bouton. Donc, au menu ce soir. Donc, petite soupe. Dedans, il y a du potiron. Tu peux m'arrêter le feu, la plaque, chérie ? Euh... Du potiron, euh... Poireau, oignon, pomme de terre. J'ai fait des petites mouillettes avec du beurre. J'ai fait une petite salade de tomates cerises avec de l'avocat. Et puis, il y a les oeufs cuits durs. Voilà. Donc, on a chacun notre petite... Comment ça s'appelle pour mettre les oeufs cuits durs ? Un coquetier ? Donc, les fées, elles ont des petits signes. Doucement, Aria. Je ne sais pas si c'est des signes ou des oies. Bref. C'est des oiseaux. Voilà. Et les oeufs vont être cuits. Je vais te mettre ton oeuf. T'as faim ? Bon, deux lampes sur trois ont été installées. Euh... Il va falloir que le... Il y a une poussière, là. Les câbles, ils sont encore un peu tordus, hein. Parce qu'ils étaient tordus, vous savez, ils étaient tournés dans le carton. Donc, il faut qu'ils se mettent tout droit. Euh... Mais c'est canon. C'est exactement ce que je voyais. C'est parfait. C'est super beau. Trop, trop beau. Euh... Il y a une mouche sur la derrière, là. Vous la voyez. Euh... Donc, il lui reste le troisième à faire. Et puis... Et puis après, bah... Il y aura ça, là. Ça, c'est le plus compliqué. Je pense qu'il va galérer. À percer le béton, ça va être compliqué. Enfin ! En tout cas, c'est vraiment canon. C'est exactement... C'est exactement ce que je voyais. Donc, c'est trop, trop cool. Euh... Bon, il est 8h moins 10. Je vais mettre mes chaussures et je vais y aller. Euh... C'est parti. Deuxième nuit sur trois. Enfin, troisième nuit sur quatre, j'ai envie de dire. Euh... Parce que j'ai fait une petite nuit de jeudi à vendredi. Donc, voilà. C'est la troisième. Euh... Hop, je vous pose ici. Euh... Donc, c'est parti pour les baskets. Je vais prendre mon sac avec mon bouquin et mon plaid. En fait, j'ai un sac. Bah, d'ailleurs, c'est tout dans la voiture. J'ai un sac avec un bouquin dedans et un plaid parce que dans le bureau, il fait froid la nuit. Euh... Donc, voilà. Et puis, on est parti. Je sais ma tournée. J'ai une tournée qui n'est pas trop, trop longue. Euh... Donc, voilà. Après, comme d'hab, il y a des nuits où il ne se passe rien du tout. Il y a des nuits qui sont agitées. Donc, écoutez, on verra bien ce que ça donne ce soir. Voilà, voilà. Allez, on est parti. Let's go. Euh... Je vous laisse avec Doudou. Comme ça, il vous montrera et tout ce qu'il fait. Je lui ai dit de finir le vlog. J'ai déjà monté le début du vlog. Donc, voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Demain, c'est dimanche. Et euh... Eh ben, écoutez, je pense qu'on sera dans les travaux aussi. Hein ? Pour ne pas changer. Je vous dis à demain et je vous laisse avec Doudou. Bye. Bon, alors, ça donne quoi ? Voilà. C'est pas si compliqué. Bon. J'ai juste branché en direct. Sans interrupteur. Mais là, c'est tout. C'est tout, tout droit. Bon, il n'y a que la petite tranchée en haut à droite. Je vais la reboucher. Mais sinon, c'est parfait. Ben voilà. Donc, il y a bien le plan de travail. Alors, c'est qui le patron ? Bon, ben, Rangère sera contente. Je suis là, il y a une petite photo. Et puis, voilà. Bon, j'ai plus qu'à tout nettoyer, tout ranger. En partie, du coup, juste sur ce point-là. Où je vais voir ce que je fais avec le béton. Voir si les prises peuvent peut-être passer sans trop bricoler. Je ne sais pas. Je vais faire des tests. Allez. Bon, du coup, je ne suis encore pas tout à fait fini. J'ai laissé un petit interrupteur pour Bérangère demain matin. Si elle a envie de tester à son arrivée, ça va lui faire plaisir. Parce que là, ce n'est pas encore ça. Donc, bon, l'interrupteur fonctionne. Ce n'est pas un souci. Mais je dois vraiment raboter, raboter, raboter. Je vais faire en sorte, en fait, là, l'interrupteur passe. Et même la prise, elle passe. Celle qui est prévue, qui est là. Il n'y a pas de courant. Du coup, là, je vais couper. Il faut vraiment que je coupe encore un peu pour que je puisse faire ce que j'ai envie de faire ici. Et là, c'est coupé. J'ai coupé, mais je n'ai pas coupé assez. J'ai coupé cette partie-là qui est au bout. Et en fait, il faut que je coupe encore une partie. Donc, j'avais coupé carrément les vis d'accroche du module. Donc, ça, c'est la boîte d'avocastré qui va dans le placo. Et qui permet, justement, quand on met la prise là-dessus, que ça tienne bon. Mais je ne l'ai pas coupé assez. Et même si je coupe encore, la boîte, ça ne pose aucun problème. Parce que les deux accroches ici existent encore. Et c'est là-dessus qu'on joue pour tenir... C'est bien se mettre au point. Mets-toi au point. Mets-toi au point. Pas envie. Et là, t'es au point. Ouais. Pour tenir de chaque côté. Parce que du coup, il faut visser ces deux côtés-là. Ça tire la petite accroche, les deux petites accroches de chaque côté. Et ça maintient la boîte entre le placo et la boîte. Et du coup, après, nous, on peut mettre la prise tranquillement avec les vis là. La prise, l'interrupteur, ce qu'on veut. Et c'est accroché. Bref. Un petit peu technique du jour. Bonjour. Du coup, voilà, il faut que je coupe encore. Mais couper ça, j'en ai à chaque fois pour un quart d'heure, 20 minutes. Avec une trancheuse que j'ai. Mais qui n'est pas ultra performante. Et puis, il faut que je coupe aussi les deux vis en acier. Donc, ça prend un peu de temps. Donc, je ferai ça demain. Voilà. Bon, allez, moi, je vais aller monter le vlog. Et puis, je vous dis à tout de suite. Allez. Le vlog est en cours de montage. C'est parti. Et puis, après, je vais aller au dodo. Donc, j'ai rangé en bas. Il restera peut-être une heure de travail. Une heure et demie, je pense, pour mettre l'interrupteur. J'ai pu passer le câble électrique en bas. Là où il y a les prises jusqu'en par terre. Donc, je vais pouvoir facilement enlever le lave-vaisselle. Tirer les câbles électriques jusqu'à la prise. Et puis, pouvoir rendre tout cela autonome. Voilà. Bon, j'espère que vous avez passé une super journée avec nous. On poursuit la cuisine. On poursuit tout ce que vous suivez jusqu'à présent. Et on ne s'arrête pas. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Et à très, très vite. Bisous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501